Les conseils scolaires ont pour but d'administrer les écoles et d'assurer l'éducation des élèves de leur secteur géographique. Ils bénéficient d'un financement versé par le gouvernement provincial. Il existe quatre types de conseils scolaires publics en Ontario. Conseil public de langue anglaise, Conseil catholique de langue anglaise, Conseil public de langue française et Conseil catholique de langue française. En outre, il y a dix autorités scolaires qui administrent les écoles établies dans des hôpitaux ou des régions éloignées. Les conseils scolaires sont dirigés par des représentants élus localement, appelés conseillers scolaires. Ils sont membres d'un conseil d'administration qui prend les décisions, mais ils ne sont pas des employés à temps plein. Les conseillers scolaires sont élus tous les quatre ans lors des élections municipales. Comme les membres du conseil municipal, ils peuvent être élus sur un système s'appliquant à l'ensemble, soit par tous les électeurs d'une circonscription, ou par quartier, lorsque le conseil est divisé en plusieurs petites zones géographiques. Le chef du conseil scolaire est appelé le président. Les conseillers élisent un des leurs au poste de président du conseil scolaire, et ce, tous les ans. Les conseillers établissent un lien entre les communautés et les conseils scolaires, faisant ainsi connaître les préoccupations et problèmes des parents et des élèves lors des réunions du conseil dans le but d'en discuter et de prendre des décisions. Les conseillers n'ont aucun pouvoir individuel. C'est l'ensemble du conseil qui doit prendre les décisions. Cela signifie que le conseil doit passer au vote pour toutes les décisions à prendre, plutôt que de s'en remettre au jugement d'une seule personne. Le conseil d'administration établit les politiques ou les règles qui régissent la façon dont les services doivent être fournis au sein du conseil scolaire, et ils engagent un directeur de l'éducation qui est chargé de mettre ces politiques en œuvre avec d'autres employés. Parmi les autres responsabilités du conseiller, notons • Collaborer avec les comités de parents et les conseils scolaires • Fixer des objectifs concernant la réussite scolaire • Prouver les manuels, les technologies et d'autres outils d'apprentissage • Élaborer des règles encadrant la sécurité, l'habillement et le comportement • Déterminer le nombre, la taille et l'emplacement des écoles • Superviser les finances et l'approbation d'un budget équilibré • Mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs du conseil Chaque conseil scolaire compte également plusieurs élèves conseillers. Ces derniers sont élus tous les ans par des élèves du secondaire de leur conseil scolaire. Les élèves conseillers permettent aux élèves de faire entendre leur voix au conseil. Ils participent aux réunions du conseil et d'administration. Même si leur vote n'est pas officiellement reconnu, ils sont tout de même invités à formuler leurs opinions et suggestions pour améliorer la formation et les programmes du conseil scolaire. Les conseils scolaires et les conseillers jouent un rôle important dans votre éducation. Apprenez à les connaître et découvrez ce qu'ils peuvent faire pour vous et votre école.